La notion de consentement à l'impôt est fondamentale pour l'histoire de la modernité politique. Elle apparaît à la fin du XVIIIe siècle. Elle se fonde sur trois éléments majeurs. Premièrement, la confiance que les citoyens accordent au Parlement, à la représentation nationale, lors de la délibération collective sur l'usage des ressources publiques. Deuxièmement, c'est la confiance que les citoyens accordent à l'administration, à l'État lui-même pour collecter et dépenser utilement au service de tous l'argent public. Et puis le troisième élément, c'est le sentiment de justice qui doit régner entre les divers groupes sociaux et ces trois critères sont déterminants dans l'évolution historique des formes du consentement à l'impôt. Aujourd'hui, ces trois piliers du consentement à l'impôt sont fragilisés. Tout d'abord, on a vu le lien très étroit qui existait entre la contestation de l'impôt et le discrédit des institutions politiques et du système démocratique. C'est le premier point, bien sûr, qui est à renforcer, sur lequel il faut travailler. Deuxième élément, la confiance en l'administration. Elle reste relativement élevée, mais l'enjeu majeur qui est posé, c'est celui de la qualité des services publics et de l'accès de tous aux services publics, qui là aussi est un des fondements de l'acceptation négociée de l'impôt. Mais le troisième élément le plus préoccupant, bien sûr, c'est le sentiment d'injustice. Et donc, on sait que depuis une trentaine d'années, les inégalités de revenus et de patrimoine sont reparties à la hausse, tandis que l'impôt et la politique fiscale a semblé accorder de plus en plus d'avantages ou de diminutions de prélèvements pour les plus riches, ce qui, bien sûr, a attisé ce sentiment d'inégalité. Et c'est un des éléments cruciaux sur lesquels il faut aussi apporter des réponses pour espérer pouvoir relégitimer ce lien entre les citoyens, leur État et la collectivité publique. Il y a eu peu de grandes révolutions fiscales au cours de l'histoire. Une première a eu lieu à la fin du XVIIIe siècle, elle a consisté à inventer l'impôt universel. Tout citoyen doit être soumis à l'impôt, quel que soit son ceintu, on a aboli les privilèges. Au tournant du XXe siècle, une deuxième révolution a lieu. Elle introduit dans le principe des prélèvements des outils de redistribution fondés sur la progressivité de l'impôt sur le revenu et sur les patrimoines avec de nouvelles règles de justice. Au début du XXe siècle, nous sommes face à une troisième révolution nécessaire. Nous connaissons les termes de l'équation, le rôle notamment des multinationales, le changement d'échelle de la mondialisation, le rôle inquiétant des paradis fiscaux et puis bien sûr l'enjeu du défi climatique et écologique. En revanche, nous ne connaissons pas encore l'ensemble des solutions. Il y a sans doute des instruments du passé à réutiliser, à relégitimer, mais aussi de nouveaux principes de justice et de nouvelles modalités de taxation et de coopération internationale qui sont devant nous, qui seront la seule issue possible pour renouer le lien de confiance entre les citoyens des différents pays, leur puissance publique et le principe de la justice fiscale.